Quand on veut changer de réalité, en tout cas en ce qui te concerne, mais comme beaucoup, on a besoin de sortir de cet ancien moi, de cet ancien mode de fonctionnement et ton ancien mode de fonctionnement, il était régi sur la responsabilité, c'est-à-dire le sauveur. La responsabilité et le sauveur, il amène à être entouré de victimes pour que le jeu puisse se jouer, mais c'est un jeu de personnages qui est lourd à porter, parce que quand on est responsable et sauveur, ça veut dire que ta réalité n'existe pas, ce qui veut dire que tes besoins ne sont pas importants. Tu vas toujours être en charge d'eux, tu vas être en charge des autres, quoi qu'il en soit. Et le truc en fait, c'est qu'il y a un moment donné, et toi c'est ça en fait, tu arrives à un moment donné de ta vie, c'est comme si en rencontrant Céline, tu dis oui, mais on dirait que j'existe un peu, et moi en fait, et mes besoins, et mon envie de jouissance, et mon envie de plaisir, et mon envie de partage, qu'en est-il de mes envies et de mes besoins ? C'est juste que toi, on est toujours face à soi-même de dire, j'ai passé un morceau de ma vie, où mon objectif de vie, c'était de m'occuper des gens. Et ok, et c'est ok, c'est correct, ça correspond à ton passé en fait. Ton passé a fait que c'est comme ça que tu t'es construite, parce que pour toi, si tu te construis de cette façon-là, tu gagnes ta place, tu existes et tu gagnes ta place dans le cœur des autres. Ce qui est aussi assez, parce que rien n'est binaire, dans ce personnage de je suis responsable, et en même temps je suis un sauveur, on a l'impression que tu es en position de force, parce que tu vas t'occuper des victimes, mais en fait en même temps, en même temps que tu vas jouer ce jeu-là, tu n'as plus d'autorité dans ton monde en réalité, mais parce que c'est la météo, ta météo chez toi dans ton monde dépend des autres. Donc, d'une position de force devient en réalité une position où c'est toi qui empathie, ça veut dire que chez le beau temps, la pluie et le beau temps chez toi dépend de est-ce que l'autre se sent bien, est-ce que l'autre ne se sent pas bien, est-ce que l'autre a fait un peu de travers, est-ce que… Donc finalement, tu n'es plus propriétaire de ton monde ni de la vie que tu as envie de vivre. Et là, ça commence à être tragique, tu vois, pour toi. L'accompagnement, c'est déjà une prise de conscience. Du jeu que tu es en train de jouer dans ta vie et de se dire, est-ce que là, tu as encore envie de jouer ce jeu-là ou est-ce que tu as envie de transmuter vers un nouveau moi dans lequel tu es au cœur de ta vie, tes besoins sont au cœur de ta vie, tes envies et tes désirs vont être prioritaires. Donc, on inverse, on va inverser l'équation en fait. C'est-à-dire que de l'équation de quelqu'un où la pluie et le beau temps, tu vas dire, attends, voilà ce que je veux, mais est-ce qu'on peut être en lien différemment ? C'est ça l'idée. Dans la subtilité. Donc, en fait, c'est pour ça qu'en transmutant, même professionnellement, du coup, ça se déteint partout parce que ce changement de cette nouvelle reprogrammation au niveau du subconscient et de la vibration intérieure à travers les échanges qu'on a eus, qui paraissaient être des simples échanges, mais en fait, c'est vraiment des échanges dans lesquels je vais utiliser des mots pour aller toucher ta structure dans ton inconscient. Il y aura des prises de conscience que tu vas faire. Il y a des nouvelles vérités que tu vas développer. Il y a des nouvelles priorités que tu vas établir. Et en faisant ça, tu es en train de déprogrammer, de reprogrammer ton système. Un nouveau moi va naître de ça, c'est le cas, puisque dès lors que tu commences à dire « Non, mais ça, moi, ça ne me va pas », c'est que tu es en train, ce nouveau moi est déjà en place. Mais tu vois aussi, en parallèle, la relation que tu as avec ta mère, que quand tu te délaisses de cette responsabilité où tu te dis « Si je ne fais pas ça, la personne va s'effondrer », « Non, la personne, elle développe un autre lien avec toi. » Et ça, ça te donne aussi une preuve que quand tu ne joues plus ce rôle de responsable et sauveur, tu réhabilites, tu permets à l'autre de réhabiliter sa personne. Et c'est là où c'est un jeu extraordinaire et complémentaire. Tu comprends ? Parce que ce qui compte, en fait, ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas le jeu qui est le rôle de chacun. Ce qui est intéressant et ce qui compte, c'est « Est-ce qu'on a envie d'être ensemble ? » « En lien toujours. » Et ta mère t'a réitéré le fait de dire « J'ai envie d'être en lien avec toi toujours de cette manière-là. » C'est extraordinaire. En fait…